bonjour comment allez vous est ce que vous allez bien alors vous prenez s'il vous plaît votre livre oui les sciences au quotidien pour la classe de cp ouvrez à la passeuse vous allez retrouver bien sûr ces activités on va commencer par la première activité c'est vraiment simple amusante vous allez apprendre à dessiner les animaux et les colorier alors ici vous avez un escargot un escargot un lapin un paquillant un poisson une chenille une fourmi une tortue une coccinelle un pas d'accord alors vous allez tout simplement apprendre à dessiner les animaux et sans oublier bien sûr il faut tout comprendre il faut se rappeler les noms de ces animaux et les colorier à la fin alors je répète un escargot répète avec moi s'il vous plaît un escargot oui un lapin un papillon un poisson une chenille une fourmi une tortue une coccinelle et enfin pan alors deuxième activité mes chers élèves toujours à la passeuse lequel de ces animaux il est plus beau quand je la vente case alors on va comparer ces deux années là je vois un éléphant et une vache un éléphant une vache lequel de ces animaux il plus haut bien sûr que c'est un éléphant vérifiez votre réponse est ce que c'est vrai que l'éléphant est le plus gros que la vache bien sûr que oui alors un éléphant et plus gros que la vache et un cerf et une girafe on appelle aussi un antilope un antilope d'accord un cerf ou un antilope bon le cerf la girafe la girafe lequel de ces animaux il est plus gros d'après on cherche d'après d'après ce que je vois bien sûr que la girafe est la plus gros la plus grosse que un cerf alors lequel de ces animaux le plus gros c'est la girafe lequel de ces animaux le plus gros c'est l'éléphant alors un éléphant et une girafe ce sont des animaux les plus gros et des autres une vache je suis un cerf vous allez tout simplement cocher ici et troisième exercice nous demande tout simplement de construire des paires avec les animaux qui font partie de la méfamie on choisit une flèche alors on voit ici un lion une vache un calard un papou un perroquet un tigre une abeille alors on va construire la première paire alors un lion est ce que c'est avec un mouton ou une abeille ou un tigre ou un perroquet bien sûr avec un tigre ce sont des animaux sauvages une vache parmi les animaux utiles est ce qu'on pense qu'on nous donne du lait avec un mouton qui nous donne de la laine c'est parmi les animaux utiles un canard avec un perroquet un papillon c'est un insecte avec une abeille alors un lion un tigre une vache un mouton un canard un perroquet un papillon une abeille vérifiez votre vérifier les réponses s'il vous plaît alors ici complète pas vrai ou faux c'est une sorte de connaissance alors on va mettre la lettre v veut dire vrai et f défaut les oiseaux rampent non c'est pas juste c'est faux on dit les oiseaux volent les singes grappent aux arbres oui c'est vrai les grenouilles nage dans l'eau nage dans l'eau et le poisson non c'est faux l'hippocampe court c'est faux l'hippocampe nage dans l'eau l'hippocampe alors on doit tout simplement corriger les oiseaux volent au lieu de rampe on dit volent les oiseaux volent les grenouilles nage dans l'eau non les grenouilles nage dans l'eau non l'hippocampe court non on dit les oiseaux volent non l'hippocampe nage dans l'eau voilà la bonne réponse c'est les oiseaux rampent c'est faux les singes grappent aux arbres c'est vrai des grenouilles nage dans l'eau c'est faux l'hippocampe court c'est faux vérifiez vous plaît vos réponses alors on passe aux exercices un peu difficiles nous demandons d'écrire les noms des insectes et les coloris après on commence c'est une faune c'est une faune c'est une faune c'est une faune oui les mouches et un papillon voilà un papillon complète avec les lettres manquantes pour écrire les noms de cinq petits ennemis qu'est ce qu'il manque ici s i s souris alors c'est O U R ici c'est L 1 on dit lapin écrits 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 un ici c'est chant, chien, voilà, c'est ça la bonne réponse, alors souris, A-O-U-R, lapin, vous allez écrire A-P, écureuil, R-E-U-I, écureuil, chat et chien, d'accord, vérifiez vos réponses, s'il vous plaît, complète le tableau suivant, on a ici deux sortes d'animaux, les animaux marins, ça veut dire tout simplement qu'ils vivent dans l'eau, et les animaux sauvages, on va commencer par les animaux, on choisit par exemple le roi, un lion, un tigre, c'est le ministre, et qu'est-ce qu'on va choisir ? Un roi, deuxième ministre, par exemple, un lion, un tigre, un roi, les animaux marins, on va choisir par exemple un requin, la baleine, une baleine, une baleine, un dauphin, et un requin, vous pouvez noter s'il vous plaît ici, au tableau, alors, les animaux marins, il y a une baleine, un dauphin, un requin, les animaux sauvages qui vivent dans la forêt, il y a un lion, un tigre, et un roi. On passe à autre chose, nous sommes à la page 18, exercice 8, relis l'animal au travail qu'il évite, ça veut dire qu'il fait, relis l'animal au travail qu'il fait, l'animal, il y a la vache, la chèvre, le mouton, le cheval, son travail, donne de la viande, donne du lait, tire une charrette, donne de la laine. Alors, pour la vache, la chèvre, le mouton, le cheval, et chacun son travail, donne de la viande, donne du lait, tire une charrette, donne de la laine. Alors, pour la vache, bien sûr, elle donne du lait, du bon lait. La chèvre donne de la viande, le mouton donne de la laine, et le cheval tire une charrette, malheureusement. Bon, la vache donne du lait, la chèvre donne de la viande, le mouton donne de la laine, et qu'est-ce qu'il fait ? Le cheval, il tire une charrette. Bon, s'il vous plaît, vérifiez vos réponses. Est-ce que c'est juste complète pour écrire les noms des oiseaux suivants ? D'après ce que je vois, c'est perroquets. Ah bon, on va écrire perroquets. Alors, comment c'est écrit perroquets ? Complète pour écrire les noms des oiseaux suivants. Bon, perroquets, on va écrire perroquets. Perroquets, alors on va écrire ici. Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque deux oiseaux. Ici, il manque ue, t, i, ue. Perroquets. Perroquets. C'est un émane. C'est corbeau. Alors, il manque ici, orbeau. Nos corbeaux. Alors, c'est le moineau. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque ue, orbeau. C'est un moineau. Et le pan. Perroquets. Perroquets. Corbeaux. Moineau. Canard et pan. Perroquets. Corbeaux. Moineau. Moineau. Pan. Et canard. Perroquets. Corbeaux. Moineau. Pan. Canard. Et pan. Voilà, c'est fini. On fait maintenant l'activité numéro 10. Page 18. Normes. Les animaux au-dessous. Je vois ici trois images. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est un poisson. J'écris ici un poisson. Et qu'est-ce que c'est ? Un lapin. C'est vraiment mignon. Et le poisson est vraiment joli. Oh, la mouche. Et elle peut transporter des maladies. Alors, je dois faire très attention. Oh, un petit pot moche. Oh. Une mouche. Une mouche. J'écris ici une mouche, un lapin et un poisson. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine leçon sera pour les plantes. À partir de page 19. D'accord ? Des plantes, des fruits. Voilà. Alors, au revoir. Et à la prochaine.